1, 2, 3 Je viens de faire tomber ma caméra, j'espère qu'elle marche toujours Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans mon appartement pour un vlog Aujourd'hui nous sommes le mardi 22 janvier Je n'ai pas cours aujourd'hui, je pense quand même que je vais aller à l'école pour travailler Je viens d'arriver chez moi il y a peut-être 20 minutes J'ai commencé à me maquiller histoire de ne pas faire trop peur une fois que j'allume la caméra Et j'ai refait mon pansement à l'oreille Tout en finissant de me maquiller je pensais discuter un petit peu avec vous Parce que c'est vrai que ça fait un peu longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles sur Youtube Et puis voilà, je pense que ça peut peut-être intéresser certaines personnes Que je parle un peu de moi pour changer Je parle souvent de moi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Je viens de rentrer chez moi, il est midi Je voulais me maquiller, me préparer pour ma journée Et me faire arranger Récemment sur Instagram j'avais fait un sondage pour vous demander quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne Mon Instagram c'est toujours Atkickgirlie, de toute façon on est dans la description si ça vous intéresse Et donc les vidéos qu'on m'avait demandé C'était un Qu'est-ce que je mange aujourd'hui, what I eat in a day Enfin un truc comme ça, vous savez les vidéos où on montre ce qu'on mange Et moi j'adore regarder ce genre de vidéos Mais je me demande vraiment si ça intéresse d'autres personnes que moi Du coup ça me fascine un peu si c'est le cas Je pense que je vais inclure ça dans mes vlogs Genre je vais vous montrer ce que je mange Et comment je prépare rapidement Parce qu'en gros je ne suis vraiment pas une grande cuisinière Et voilà moi j'aime manger des choses simples Voilà, bonne pour la santé Et c'est bon quoi, c'est tout Mais peut-être que le jour où je serai vraiment une grosse asse de la cuisine Je vous ferai des vidéos what I eat in a day Mais voilà, jusqu'à présent je pense que ça n'intéresse personne Donc je vais finir de me maquiller Et je vais vite ranger un peu ma cuisine Ranger ma cuisine parce que j'ai du linge, du linge, n'importe quoi Oui j'ai du linge propre à ranger aussi Mais j'ai surtout de la vaisselle propre à ranger En ce moment je ne porte que ça quasiment J'ai l'impression que ça suffit pour faire tout Et je trouve qu'il est juste magnifique Voilà Bon par contre ça marque tous les petits boutons que j'ai sur les joues C'est beaucoup trop triste Excusez-moi, je vais avoir 20 ans J'aimerais arrêter d'avoir de l'acné s'il vous plaît De toute façon je vais manger, ça sert à rien Je vais mettre du rouge à lèvres donc Oh putain j'ai trop faim C'est parti Donc il est bientôt une heure, je vais commencer à me faire à manger J'ai regardé, j'ai plus grand chose à manger Du coup aujourd'hui autre chose que je dois faire c'est aller faire des courses Mais j'ai de quoi quand même faire des pâtes à la bolognaise vegan Pour faire des pâtes à la bolognaise vegan Franchement la recette elle est hyper simple D'abord je mets de l'eau à chauffer dans ma bouilloire Et je vais prendre des protéines de soja Ça ressemble beaucoup en fait à de la viande hachée Déshydratée Et en gros ce qu'on va faire c'est d'où c'est la réhydratée Très simple J'en mets un fond dans un bol comme ça D'abord je commence par verser de l'eau chaude dans le bol Pour hydrater en fait les protéines de soja comme elles sont déhydratées Et d'un coup en fait elles vont se gonfler Et je vais les laisser reposer pendant à peu près 10 minutes Et pendant ce temps là je vais faire cuire mes pâtes Alors je sais pas si vous m'entendiez tout à l'heure quand je parlais parce que l'eau bouée Mais en gros les protéines de soja c'est deux fois plus protéinées que de la viande animale Il y a à peu près 40% de protéines dans des protéines de soja Contre à peu près 20% dans de la viande animale Type poulet, bœuf, enfin ce que vous voulez C'est à peu près le même prix que de la viande Du coup on se retrouve avec quelque chose qui finalement est deux fois moins cher pour l'apport protéique qu'on a Et le bonus c'est qu'on a pas le cholestérol de la viande Donc en fait c'est vraiment que du bonus Alors mon eau est en train de bouillir pour les pâtes Donc je vais en mettre les doses pour une personne Donc là il y a toujours mes protéines de soja qui sont en train de se réhydrater Mes pâtes vont commencer à cuire Ah un truc que j'ai oublié par rapport aux protéines de soja C'est que pendant qu'en fait elles s'imbibent d'eau on va mettre des épices dedans Pour commencer un petit peu à donner du goût aux protéines de soja Donc j'en mets vraiment pas mal Ça ce sont mes épices préférées C'est des épices en fait pour faire du guacamole si vous voulez C'est des épices qu'on trouve C'est un mélange d'épices mexicaines Et je trouve ça vraiment très bon C'est la première fois que je fais un tuto En fait non c'est pas la première fois que je fais un tuto cuisine J'étais en train de me dire J'en faisais au début de ma chaîne il y a peut-être 3 ou 4 ans Et après j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte Que 1 j'étais mauvaise et 2 ça n'intéressait personne Mais là écoutez je me dis que peut-être Comme c'est un vlog qui a certainement mon nom vegan Quelque part et je vais me faire Non mais ce que je veux dire c'est que vraiment Même si vous n'êtes pas vegan Je vous conseillerais de tester ce genre de recette De tester les protéines de soja parce que vraiment c'est bon Au moins pour pas mourir bête Personnellement j'ai testé plein de sortes de viande Et maintenant je peux dire que j'aime pas ça Et que j'en fais pas Bon mes protéines de soja sont bien réhydratées Ça ça fait plaisir J'ai pas du tout mis de chronomètre pour mes pâtes J'en ai pas mis tant que ça en fait Il faudra que j'aille à l'école Il faut vraiment que je me motive J'ai pas du tout envie d'y aller c'est terrible J'aurais préféré qu'il neige et de neige aujourd'hui Mais en fait non Donc ça ne me donne même pas d'excuse pour ne pas aller à l'école C'est terrible Alors je pense que là les pâtes sont cuites Trop bien Et donc je vais les enlever du feu Elles vont continuer de chauffer tranquillement dans leur eau bouillante A la place hop Je vais mettre Je mets un peu de margarine Un peu beaucoup Hop Histoire d'avoir des matières grasses quand même Ensuite J'ajoute un peu de sauce bolognaise A la provençale Un peu beaucoup Puis j'ajoute les protéines de soja Pareil je vais rajouter des épices Donc toujours des épices à guacamole Pour épicer un petit peu le truc Et je vais aussi mettre du basilic Ça reste comme une bologna Je pense qu'il faut quand même un peu de basilic Là c'est pas mal J'en mets pas mal Parce que tout s'abond Et donc voilà ce qu'on obtient C'est un semblant de bolognaise Bien sûr que ça n'est pas vraiment de la viande Ça n'a pas non plus l'allure de la viande Mais franchement je trouve que ça fait bien Et c'est vraiment très bon Donc voilà je vais manger J'ai super faim Et puis Certainement en gagnant des vidéos YouTube Et je vous retrouve plus tard Coucou Serre et moi Je viens de rentrer des courses Je me rends compte que ce vlog n'est en rien palpitant Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant Il est bientôt 3h Je vais d'abord manger tout ça dans mon frigo Et ensuite je vais partir à l'école Pour bosser un petit peu Voilà très certainement jusqu'au Vers 5h Et vers 5h30 Ouais vraiment pas longtemps quoi Et vers 5h30 je pense que je reviendrai Ici Recoucou c'est encore moi Je viens de rentrer chez moi Il est peut-être 4h30 je pense Quelque chose comme ça Mon poids ça vient de s'éteindre Je ne sais plus quelle heure il est Je ne sais plus quel jour où nous sommes Je vais un petit peu manger mon appartement Qui est un petit peu en bordel Me faire un café Et puis travailler un petit peu Donc je suis revenue de l'école A l'école je suis allée voir certains profs Des choses un peu pas très intéressantes Et je suis allée à la bibliothèque Pour emprunter des films et des livres Notamment un livre qui s'appelle Après la photographie De l'argentique à la révolution numérique Par Quentin Bajac En gros c'est un livre qui parle Oui voilà de la transition argentique numérique Et c'était quelque chose qui m'intéressait Donc voilà Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo Si jamais il est bien Une vidéo culture On verra ce que ça donne Et sinon en film J'ai emprunté 2 de Frédéric Wiseman Pareil je vous en parlerai dans une prochaine vidéo Un peu plus tournée sur l'art Que je prépare en ce moment Le film est Basic Training C'est en gros le film qui a inspiré Full Metal Jacket Si vous voyez le début Où on voit les entraînements militaires En gros c'est un documentaire Qui porte là dessus Il suit une compagnie pendant Un cycle d'entraînement Et c'était pendant la guerre du Vietnam je crois En noir et blanc Et ça a l'air vraiment vraiment bien Je comptais le mettre là ce soir Mais en fait je pense que j'aurai pas le temps Parce que ce soir je vais au théâtre Avec ma classe J'ai aussi emprunté le film Zoo Pareil qui est un documentaire beaucoup plus récent Qui date des années 90 Et c'est en gros un documentaire sur le zoo De la ville de Miami Voilà qui montre comment est-ce qu'on s'occupe des animaux Autre documentaire en rapport avec l'argentique et le numérique L'avenir de la mémoire Par une femme qui s'appelle Diane Baratier Pareil ça a l'air vraiment très intéressant J'ai hâte de le regarder Et enfin pour me détendre quelque chose de beaucoup plus léger David Lynch, Blue Velvet Voilà Ça a l'air vraiment très très léger Et très sympa en même temps C'est, j'oublie le quatrième Une petite ville américaine tranquille Comme il en existe tant d'autres Détective amateur, Jeffrey Beaumont Découvre en épiant la danseuse Dorothy Wallens Que la petite bourgade de Louberton Abrite des individus louches aux mœurs douteuses Poussé par la curiosité Jeffrey plonge dans un monde de plaisir, de violence, de chantage et de mystère Voilà Donc là je vais bosser un petit peu J'ai des devoirs à rendre J'aimerais finir le montage de la vidéo qui est sortie la semaine dernière Certainement pour vous Une vidéo routine du matin Un petit peu spéciale Enfin je trouve Et pour finir J'aimerais bien faire la liste de mes repas Ça m'aide en fait à m'organiser Je note en fait quel repas je vais manger Quand, etc Voilà Ça m'aide à avoir un rythme à peu près équilibré Et à savoir ce qu'il faut que j'achète aussi Parce que j'aime pas faire des courses Et pas savoir ce qu'il faut acheter Bon voilà Ce vlog est une épalpitante Ce vlog est épalpitante Faudra que je mette des musiques hyper épiques Parce que sinon je sens que ça va endormir tout le monde Allez c'est parti Je vais vous mettre une musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz